Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Genova Trend Center qui fait suite à la vidéo précédente de comment prendre un trade rapidement en une minute mais cette fois-ci on va se concentrer un petit peu sur les stop loss. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le lien dans la description pour suivre justement un petit peu nos actualités mais tout de suite, place à l'explication. Donc du coup, petite explication de cette vidéo précédente où on a pu voir que j'ai réalisé des bénéfices sur les marchés financiers, sur la dette allemande, le boon plus exactement, ce marché obligataire qui est un petit peu finalement mon marché de prédilection mais c'est vrai que j'aimerais qu'on soit un peu plus attentif sur cette notion de stop loss. On va dire que je ne vais pas avoir la même attention, la même manière de faire quand je suis en début de journée qu'en fin de journée. C'est-à-dire qu'en fait vous avez pu voir justement pendant ce live trading que finalement j'ai assez rapidement pris mes bénéfices. C'est-à-dire que le matin j'ai tendance à avoir un stop loss de ratio de 1 pour 1, voire 1 pour 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait je vais prétendre à gagner 1 point si je pense que je vais perdre 1 point ou je vais prétendre gagner 2 points pour en perdre 1. J'ai un ratio assez basique en début de journée. Pourquoi ? Parce que mon but en fait c'est d'avoir un maximum de probabilité de réussite parce que plus je vais tenir ma position, plus finalement je risque d'être à découvert que le marché se retourne, qu'une annonce économique arrive et donc du coup commencer ma journée finalement en négatif. Donc je vais préférer le matin généralement assez rapidement prendre mes bénéfices peu à peu pour se créer ce qu'on appelle un petit coussin confortable histoire de pouvoir trader convenablement par la suite et d'être serein psychologiquement. Donc c'est pour ça que comme vous avez pu voir sur le précédent live sur le stream et bien j'ai assez rapidement pris mes bénéfices. Je vais vous montrer un autre trade qui était tout à fait réalisable et que j'ai pris aussi pour ma part lors de l'annonce après du NFP donc vendredi. Alors à savoir que moi je ne traite pas pendant l'annonce économique, j'attends que le marché fasse un mouvement, me dessine des niveaux de référence et là je vais prendre position pendant ces niveaux de référence. Et là c'était un trade d'après-midi, j'ai déjà pris un petit peu de bénéfice le matin ce qui m'a permis de tenir un peu plus longtemps ma position. Je vais vous montrer ça tout de suite sur l'écran. Donc je vais zoomer pour que vous voyez convenablement l'écran. Voilà. On est pas mal. Voilà. Donc là comme on peut le voir, on a eu un mouvement assez violent du boon parce que NFP, annonce économique. Donc du coup, qu'est-ce que le boon me dit à ce moment-là ? Il me dessine pendant le NFP, un bas qui est ici, un bottom qui est ici et un top qui est ici. Il me fait ce premier mouvement et du coup moi je laisse faire parce que je suis un trader assez prudent. On va dire, je vais éviter de trader, en tout cas je vous conseille d'éviter de trader pendant vos premières années de trading. Après, au-delà d'un an, deux ans, vous serez plus expérimenté. Pourquoi pas tenter de trader certaines annonces économiques ? Je vous l'accorde. En tout cas, à mon avis, à mon sens, au début de son métier, de son apprentissage de trader professionnel, il vaut mieux éviter justement. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? On voit très bien que le boon revient chercher son niveau supérieur, le top qu'il nous a fait pendant l'annonce économique et qui nous fait un espèce de biseau descendant. D'autant plus qu'au carnet, au carnet d'ordre, on pouvait voir justement cette force vendeuse qui empêchait justement le boon de monter davantage. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Finalement, j'ai pris position ici à la vente. J'avais un stop relativement court. Alors là, exactement, je devais avoir un stop, si je ne vous dis pas de bêtises, de 7 points, environ 6-7 points, quelque chose comme ça. Donc alors court, on va dire que c'est un stop plutôt médium, on va dire. J'ai souvent des stops beaucoup plus courts que ça pour ma part. Mon stop principal se situe entre 3 et 5 points généralement. Mais pourquoi je me suis permis d'avoir un stop aujourd'hui, à ce moment-là, à 7 points ? C'est que déjà, première chose, j'ai adapté ma taille de position. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre comme somme pendant ce trade, sachant que j'ai 7 points. Alors si je suis prêt à perdre 70 balles, du coup, je vais mettre un lot. Si je suis prêt à perdre 140, je vais mettre 2 lots. Si je suis prêt à perdre un peu plus, je vais mettre 3 lots, 4 lots, 5 lots, 6 lots et ainsi de suite. Mais l'avantage de ce trade-là, c'est que j'avais un très haut niveau de confiance dans mon analyse pour aller regagner la VWAP. Donc oui, je risquais de perdre environ 7 points, mais par contre, en l'occurrence, je pouvais en gagner plus d'une vingtaine. Je crois 23 points exactement. Donc c'est-à-dire que j'avais un ratio de 1 sur 3 qui était relativement excellent. Ce genre de trade, je le répète, je ne l'aurais pas forcément pris le matin. Parce que déjà, l'NFP, c'est l'après-midi, ça arrive. Mais même dans ce type de scénario-là, ce genre de trade, j'évite de le prendre le matin parce que je préfère me créer un coussin. Et là, justement, quand l'opportunité et seulement quand l'opportunité se présente l'après-midi, j'ai déjà fait des bénéfices. C'est une journée où je suis gagnant. Là, si je prenais 7 points de stop, j'étais encore en bénéfice. Donc pas de souci. Et justement, le fait que le trade se déroule convenablement, ça permet, grâce à cette notion de savoir bien gérer ses stop-loss et de les poser intelligemment et d'avoir un bon ratio, un bon risk-reward au bon moment de la journée par rapport à son capital de début de journée et son capital en cours de la journée, permet de faire des jolis profits, des jolis bénéfices par la suite. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo du Genama Trend Center. À tout bientôt.